Quatre ans que je n'avais pas chanté, Sofia Saïdis sur son arrivée au sein de la troupe des Enfoirés. Vendredi 3 mars, TF1 diffuse le concert événement des Enfoirés. Dans les coulisses du spectacle. Sofia Saïdis est confiée auprès de télé 7 jours sur son arrivée au sein de la troupe d'artistes. Les Enfoirés sont de retour pour une 38e campagne. Après deux éditions perturbées par la pandémie du Covid-19, La troupe des Enfoirés s'est une nouvelle fois réunie pour proposer six spectacles devant près de 40 000 spectateurs. Alors que la collecte alimentaire des restos du cœur démarre ce vendredi 3 mars, TF1 diffuse en prime le spectacle enregistré en janvier à Lyon. L'occasion de rappeler aux Français qu'ils peuvent aider les restos en achetant le nouvel album ou en faisant un don d'argent ou de nourriture. L'année précédente, 7,9 millions de téléspectateurs ont suivi l'événement, soit l'une des plus belles audiences de l'année. Parmi les 47 artistes présents sur scène, on retrouve les habitués comme Zassi. Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc, Amelban ou encore Mimi Maty. Et de nouvelles recrues comme le rubgiment Antoine Dupont, le champion de formule 1 Esteban Ocon et le danseur Etoile Germain Louvet. La chanteuse Mantissa, candidate emblématique de The Voice, a également intégré la troupe. Parmi les nouvelles recrues, on retrouve donc l'ancienne élève de la Star Academy Sofia et Saidi. Lors d'un entretien accordé à télé 7 jours dans les coulisses du spectacle, l'actrice est revenue sur son arrivée au sein de la troupe. « Je suis fière et heureuse de participer à cette aventure, d'une part pour la bonne cause, et également parce que c'était amusant de retrouver tous ces artistes, de ressentir à nouveau l'adrénaline d'un show. D'être dans le speed, d'apprendre des chorégraphies la veille. C'était comme une grande colo. Maintenant que j'y suis, je ne pars plus. C'est ma première mais sûrement pas ma dernière. » A-t-elle expliqué, avant d'évoquer la manière dont elle a appréhendé son retour sur scène, cela faisait 4 ans que je n'avais pas chanté. Excepté il y a quelques mois lors d'un festival, avec le trompettiste Ibrahim Mahalouf. Mais j'ai rapidement retrouvé mes automatismes et j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur scène. Je fais ce métier depuis 20 ans et même si en répétition on est à côté de la plaque. Dès qu'on arrive sur scène la magie opère, a-t-elle ajouté une nouvelle recrue qui va faire sensation.